Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agre du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 167 Dash Button et qu'est ce qu'on va faire ? On va prendre un des tout nouveaux boutons de Amazon Les Dash Button, moi je m'en suis chopé un Nerf Et on va essayer de lui hacker sa race Allez c'est parti ! Le bouton Amazon Dash vient dans cette toute petite boîte Avec à l'intérieur le bouton et un mini livret d'utilisateur Le guide d'utilisateur comporte deux micro feuilles Où en gros on télécharge l'application Amazon On va dans mon compte, bouton Dash, ajouter un bouton On peut critiquer le but de ce bouton Qui est bien sûr de consommer encore plus Et dans un si petit boîtier On a un bouton physique, un module Bluetooth et Wifi Et une batterie On active la procédure de configuration en appuyant longtemps sur le bouton La LED passe au bleu Et va se connecter en Bluetooth avec votre téléphone Pour que vous puissiez lui fournir les données de connexion Wifi Vous activez votre Bluetooth sur votre téléphone Et vous attendez que les deux appareils se connectent Rien de dramatique Sauf que cette connexion peut prendre plus de temps que prévu Que l'appli peut merder Ce qui rend la configuration beaucoup plus difficile que prévu Je pense ici à des consommateurs pas vraiment doués Avec les outils numériques Et je me dis que ce genre d'outil finira sans doute à la poubelle pour beaucoup Mais moi je vais persévérer Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Après une dizaine de tentatives, j'arrive enfin à l'écran où je dois configurer quels produits associés avec mon bouton dash. Et là, je quitte la configuration pour passer à la deuxième étape du projet, le hack. Le code de ce logiciel est disponible sur Github, et je mettrai un lien dans la description. Et la première chose est bien sûr de télécharger le petit logiciel. Je l'extrais, et le logiciel est séparé en deux parties. D'abord un script pour trouver votre bouton dash, enfin son adresse IP, et le lien à une action qui sera le but du deuxième petit logiciel. Associez une action dès que vous pressez le bouton. Je lance donc le premier soft pour tenter de trouver mon bouton dash, et rien, il ne le trouve pas. Je lis donc la doc, essaye de voir où je me suis planté, et relance la procédure une deuxième fois, une troisième fois, plein de fois en fait, sans succès. Ça marche pas, donc on va passer à la méthode manuelle. Donc je me connecte sur l'interface de mon routeur, où sont listés tous les appareils qui sont connectés, sur mon wifi, avec les adresses Mac, mais surtout les adresses IP qui ont été données via le DHCP. Et je vais rentrer manuellement l'adresse IP ici, 192.168.1.88, et sélectionner un truc à faire. Après quelques hésitations, je me décide à lier le lancement de Winamp au clic de mon bouton dash. Mais ça ne semble pas être la bonne adresse IP, le soft n'arrive pas à se connecter au bouton dash. Donc je vais essayer les autres adresses IP, au début quelques-unes au pif, et après je les ai simplement toutes essayées. Malheureusement, sans succès, toutes faisaient un time out, pas possible de se connecter, super caca boudin. Comme vous avez pu le voir, giga fail, je n'ai pas réussi à utiliser le soft que j'ai trouvé pour arriver à faire une autre action avec le dash button de Amazon. Mais je suis sûr que d'ici quelques semaines, je vais y arriver, en tout cas je vais persister. Le problème vient de la reconnaissance de l'adresse IP du soft du dash button. J'ai essayé deux méthodes, j'ai essayé la reconnaissance automatique, ça a foiré, j'ai essayé à peu près toutes les adresses IP qui étaient sur mon routeur, ça n'a pas marché. Donc il doit y avoir quelque chose. Je n'ai pas vraiment eu le temps de creuser plus que ça, mais je vais continuer et je vais réussir à lui faire faire un truc. Par exemple, ce que j'aimerais, c'est que quand j'appuie sur le bouton, il me lance Winamp. Comme ça, pour que je puisse mettre de la musique de barbare. Alors sinon, le dash button de Amazon, c'est super rigolo. C'est un petit bouton connecté qui vend 5 balles et où à l'intérieur, il y a quand même un module Bluetooth, un module Wi-Fi, une pile, etc. Donc je suis sûr qu'il y a moyen de faire des choses avec. Alors, un, la configuration via l'appli, c'est super foireux. Comme vous avez pu le voir, je m'y suis repris 27 fois pour arriver à le connecter correctement sur mon Wi-Fi. La deuxième partie, c'est justement le pseudo hack avec le petit soft que j'ai récupéré sur GitHub qui est censé marcher et qui, là, franchement, ne marche pas bien. Alors, je suis sûr qu'il y a d'autres softs qui sont disponibles. Je suis sûr qu'il y a d'autres hacks. Au besoin, je vais lui ouvrir sa race et essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais, je ne désespère pas. Et de temps en temps, ça arrive. On fait des efforts, on essaye, on essaye, on essaye et ça ne marche toujours pas. Et ce n'est pas grave. Comme d'habitude, bien sûr, si vous avez des questions, des insultes, n'hésitez pas. Si vous avez une méthode pour hacker le bouton dash de Amazon, balancez-le dans les commentaires. Envoyez-moi un petit mail, tweetez-moi, balancez-moi un message sur Facebook ou taggez-moi sur Instagram en disant « T'es une grosse quiche, c'est cette méthode qu'il faut prendre. » Et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi puisque tu dois le savoir maintenant, je balance une vidéo par semaine. Et si jamais tu n'y es pas abonné, tu risques de les louper, ce serait dommage. Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils barbitipeurs qui m'envoient un peu de pognon tous les mois pour m'acheter des conneries comme par exemple le bouton dash de Amazon pour pouvoir lui hacker sa race. Et qu'est-ce que tu as en échange ? Les épisodes 4 jours avant tout le monde, le dimanche au lieu du jeudi, c'est pas bien ça ? Voilà, un petit fail des familles, ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé, ça arrive de temps en temps et c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on apprend. Et j'ai essayé une méthode pour hacker le bouton Amazon Dash, ça n'a pas marché ? Je suis sûr que je vais trouver d'autres méthodes sur le web à droite, à gauche, qui cette fois-ci marcheront peut-être. Je voulais aussi le peindre, mais vu que ça n'a pas marché, je ne vais pas peindre le symbole de Winamp. Mais ce sera peut-être pour une prochaine fois. J'espère que cet épisode vous aura plu. D'ici la prochaine, inspirez-vous, faites des trucs et que la barbitude soit avec vous. Sous-titrage ST' 501